Il y a dix ans, ils nous avaient bouleversés avec leurs sketchs. La reprise des petites annonces d'Elysée Moune et Franck Dubosque. C'était des lopettes, mais désormais, ils sont de retour. Est-ce qu'ils sont prêts ? Babunda était aveugle. Voilà, voilà le début de l'histoire. Elle vivait dans un petit village que les gens avaient surnommé Cacahuètes. Cacahuètes ! Babunda, petite fille aux yeux de pierre, gambadait. Ah, elle gambadait. Pourquoi pas ? Et César, le plus ancien du village et le plus sage, Oh, oh le moco ! Oh, oh le moco ! avait surnommé Babunda la biennommée Oe. Ohe ! Ohe ! Ohe ! Ohe ! Babunda, petite fille aux yeux de pierre et aux cheveux de corbeaux, voulait se désaltérer dans la rivière. La rivière qui ne pleure jamais. Car dans le pays de Babunda, qui ne pleut plus depuis les quatre saisons de Vibaldi. Ah ! Ah ! Babunda décida alors de partir vers le Grand Nord. Ah ! L'histoire s'arrête à faire ! Je suis le conteur Gérard. Je dis et je compte et je raconte des contes africains que personne ne connaît, mais qui intéressent tout le monde. Babunda, petite fille aux yeux de pierre, les cris de la nuit. Yattaï ! Yattaï ! Yattaï ! Yattaï ! Yattaï ! Yattaï ! Jean-Maurice était aveugle ! Oh pétard ! D'empoilant à la début de l'histoire ! Sous-titrage ST' 501